bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un double tuto un double tuto de cartes des cartes extrêmement faciles vraiment vous allez voir je me suis un peu avancé au niveau de la préparation du matériel histoire d'être autant que cela se peut donc nous partons sur des cartes franges des cartes à franges ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait pour la première carte je vais utiliser un appareil que vous n'aurez peut-être pas ce n'est pas grave sur la deuxième carte vous montrerai comment faire avec vos ciseaux mais vous allez comprendre par vous il s'agit tout simplement d'une paire de ciseaux à plusieurs lames donc en fait ça permet de faire justement les franges si vous n'avez pas il n'y a pas mort d'homme bien au contraire une paire de ciseaux fait tout à fait l'affaire c'est juste que bon bah j'ai la chance vous allez voir temps en temps il faut bien que je m'en sers alors pour la première carte non c'est pas celle là c'est celle ci pour la première carte alors pour les deux cartes et pour tout ce que je vous montrerai ensuite j'ai utilisé ce blog de chez action que m'avait offert dominique qui est très très beau j'adore alors j'étais partie au début pour une grosse crée avec finalement je suis en train de faire plein de choses avec bref ça c'est pour le détail donc il ne faut pas grand chose et j'ai choisi de prendre une base qui fait 10,5 par 14,8 cm ensuite j'ai pris un papier de fond qui fait la même taille donc 10 et demi par 14,8 j'ai choisi de garder le côté à poids d'accord je suis resté vraiment de tous mes papiers j'ai pris dans le même bloc quand vous avez un doute sur l'assemblage sur comment assembler vos couleurs simplement rester dans le même bloc en général ça fonctionne ensuite j'ai pris cinq morceaux de papier qui tous ont 10,5 de largeur sauf que celui ci fait 9 de haut donc 10,5 par 9 c'est le même que celui-là sauf que je prends l'autre côté celui-ci toujours 10,5 de large par 8 celui-ci toujours 10,5 de large par 7 je suis toujours dans le même bloc un 10 et demi de large toujours par 6 et enfin 10 et demi de large par 5 cm ok donc nos cinq morceaux font 10 et demi de large la largeur notre carte et ensuite on descend d'un centimètre à chaque fois alors on va tout de suite parce que bas on n'a pas besoin de tergiverser coller notre ban alors moi j'ai là j'ai retrouvé des lames de massico faut que je vois si ça son si ça va ou pas mais c'est pas pour mon massico fiscal c'est pour mon massico de chez stampin up et je crains que non que ce soit pas des neufs mais donc j'ai utilisé là le massico carrément et il me déchire les bords bon c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme mais voilà pourquoi je vous parle de mes lames donc à l'occasion je verrai si je me rachète un massico si j'en teste un nouveau ou si je trouve les lames quand même je prends les lames parce qu'avoir un appareil qui m'a coûté entre 30 et 40 euros et puis le foutre en l'air non ou qui sont rebus non il est là il faut qu'ils servent j'ai envie de vous dire maintenant on essaie un autre oui pourquoi pas aussi mais voilà je vais pas laisser dans leur coin va falloir je trouve une solution pour leur trouver des lames aux deux bon alors le fiscal j'en trouve sur le net stampin up ils ont changé forcément de massico trop 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 facile donc il faut trouver des lames de l'ancien tout simplement donc voyez jusque là rien de compliqué maintenant on va prendre nos cinq morceaux ok et je vais prendre le premier morceau le plus grand je vais me servir de mes ciseaux tout simplement et venir alors j'ai pas de taille particulière je viens faire des franges alors ce qui est rigolo de le faire avec ce ciseau c'est que voyez ça fait vriller un petit peu les franges moi j'aime bien c'est rigolo je vais les redresser après mais c'est un côté très pratique je n'ai pas été trop droite mais ça se verra pour les redresser tout simplement on vient là ok parfois vu que j'ai pas mis mes lunettes et que le compas n'est pas dans l'oeil entre deux découpes quand je replace mon ciseaux et bien tout simplement il ya un écart trop grand donc je recoupe à ce moment là là où il faut et puis écoutez on est bien on est bien puis de toute façon je suis pas très grave inquiète soit pas parfait voilà donc on est sur la partie basse j'ai pas fait une grande hauteur honnêtement il n'y a pas besoin de beaucoup à la base mais je fais toujours un peu plus donc là bas j'ai pris le bout de la lame quoi c'est l'équivalent de trois centimètres tout simplement ok donc je vais venir coller tout de suite puisqu'il est fait mon morceau alors cette fois ci je vais prendre ma prit qui ira très très bien elle colle très bien je mets pas de la colle sur les franges surtout pas je vais juste mettre de la colle sur la partie qui n'a pas été coupée bien sûr de demain de mon morceau voilà comme je voulais dit c'est une carte qui est très très rapide à faire je la fais avec vous et puis voilà ok donc on en est là maintenant on prend le deuxième plus grand morceau et on va faire la même chose voilà il n'y a pas besoin de monter très très loin puisque de toute façon il ya les autres papiers qui cache après c'est juste que voilà qui une certaine cohérence qu'à la fois il n'est pas trop peu et qu'on soit obligé de revenir et là quand on revient après ça souvent fait des bêtises je suis pas droite je mette mes lunettes ce serait pas mal je les ai prises voilà deuxième papier coupé c'est pas super droit mais on s'en fiche je colle j'espère je me suis pas non je me suis pas trompé de côté de toute façon c'est trop tard donc je mets de la colle uniquement sur la partie non découpée et là encore je viens coller sur la partie alors à cheval sur le premier papier sur la partie du haut du d'accord et ça nous fait ça voyez le fait de pas coller tout ça nous donne du volume j'aime beaucoup j'avais une âgée et là et voilà c'est pas sa bêtise donc on va faire ça avec nos tous nos petits morceaux de papier d'accord on coupe et ensuite on colle en plaçant vraiment à fleur de notre premier papier je sens que je vais gargouiller pourtant je déjeune le matin c'est dingue donc voilà et là je finis aux ciseaux les franges je replatis je suis certaine aujourd'hui des fois les écarts sont pas tout à fait identique bon il ya pour mordom et ben pareil hop on a coupé on vient mettre notre colle à l'arrière ce qui est important c'est vraiment la partie du haut là qui est bien bien en coller vraiment cette partie là tout ça donc là hop ça dépasse et puis maintenant je viens coller ici à cheval j'allais dire vous l'aîtes déjà dit d'ailleurs bref à fleur des trop des deux autres papiers et on en est là et on continue on prend notre quatrième papier je regarde le temps voilà on coupe alors si vous n'avez pas ce tout type où je vais vous montrer que la deuxième carte on fait avec des ciseaux tout simplement c'est juste un tout petit peu plus long mais le résultat est le même et n'allez pas acheter des ciseaux juste pour ça à moins que vous les trouviez d'occasion à un prix vraiment modique je dis pas mais voilà je ne vous dis pas d'aller en acheter il se trouve que j'en ai donc voilà beaucoup tu sais pas mal maintenant je colle derrière c'est vraiment je trouve ça fait un effet boeuf j'aime beaucoup voilà et puis c'est donné à tout le monde je veux dire on n'a pas besoin ni de dyes le tampon aussi pour le sentiment mais je veux dire à la limite c'est même pas obligatoire si vous avez vous pouvez faire votre plus belle écriture et faire vous même voilà et maintenant le dernier morceau alors le dernier morceau vu que je sais qu'à la fin je vais mettre un ruban faut pas que j'aille quand même jusqu'au bout non plus donc je vais faire aller la moitié à peu près de la largeur pas tout à fait ou plus ou moins enfin voilà j'essaye d'être droite par contre là de bien couper au même endroit parce que sinon ça sera moche visuellement après puisque ça c'est vraiment le dernier morceau qu'on voit et là on va vraiment voir toutes les découpes donc on essaie d'être droit voilà on légalise tout ça on voit si on a besoin de mettre un petit coup de ciseaux sur certaines et puis et ben comme les autres on vient coller et on a quasiment fini notre carte voyez franchement donc là je vais vous faire deux cartes aujourd'hui mais clairement après vous verrez je vous en présenterai d'autres deux autres et surtout après faites jouer votre imagination parce qu'avec ça il ya plein de façons de faire donc voilà on en est déjà là 1 c'est sympa et donc je vous dis j'ai on n'a pas besoin de réfléchir lorsqu'on achète des blocs il suffit de prendre vraiment les papiers du même bloc en général les ceux qui font les blocs ils les font pour c'est à dire pour qu'ils aillent ensemble d'accord même si à vous ça vous ça vous paraît pas aller ensemble si ça va toujours ensemble normalement voilà donc là je prends un ruban comme ceci autocollant enfin c'est une dentelle avec un passepoil comme ça ça vient de chez action je pense un j'ai pris ceci n'est ce pas et je vais venir le coller là tout simplement donc je vais quand même mettre une chouillette de colle malgré le fait qu'elle soit au normalement autocollante ce serait dommage de gâcher à cause d'un truc qui colle pas voilà je mets un petit peu de colle j'assure mes arrières ça coûte pas grand chose et puis maintenant je viens coller voilà donc hop je colle bien la fleur ok je viens couper évidemment je gargouille c'est terrible j'ai devoir aller faire faire une pause et aller aller manger parce que là c'est pas possible de rester comme ça donc ça fait ça bien sûr ça dépasse donc on prend ses meilleurs ciseaux faites pas comme moi et on coupe ce qui dépasse sans faire de bêtises en tout cas on essaye voilà parce que j'ai mes lunettes qui ont déjà pris un volet pas longtemps voilà on en est là ok donc maintenant pour décorer votre carte on va pas mettre 50 choses parce que bon elle est quand même déjà bien chargé un six papiers différents etc et puis on a mis un ruban quand même donc j'ai choisi de prendre mon tampon que du bonheur celui que j'utilise en ce moment je vais prendre ma stazen noir je vais prendre sur une chute de papier je vais venir tamponner mon sentiment si vous n'avez pas de tampons vous écrivez vos sentiments je suis sûr que vous avez une super écriture il ya que moi pour avoir une écriture pas belle j'avais mal tamponné je pense qu'il faut que je remette de l'encre dans ma stazen aussi je dis ça je dirais en même temps oui oui voilà c'est ce que je dis oui vous avez vu je me serais repris à quatre fois d'encore dit mieux on retourne à quand ça veut pas ça veut pas voilà donc je prends ma stazen je prends mon tampon j'ai tampon bim bam boum là je vais faire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas d'accord donc si vous n'avez pas de perforatrice pour faire des sentiments comme ça vous le fait vous faites tout simplement un à la main alors moi c'est une vieille je vais vous montrer c'est une vieille perforse en pin up qui fait cette forme là c'est un ovale c'est pas un ovale c'est une bande d'accord ce qui fait que ça nous découpe notre sentiment pile poil comme ça et ensuite on va découper dans le papier de notre choix donc là je vais prendre l'arrière du papier à poids justement je vais prendre une deuxième étiquette donc voilà ça s'appelle des étiquettes donc si vous n'avez pas de perfor étiquettes bah vous faites à votre sauce d'accord par contre je vais qu'est ce que j'ai comme couleur là j'ai un peu de vert tiens moi je mets du vert juste pour casser un petit peu le côté blanc de mon papier là j'ai mis un tout petit peu d'encre avec mon tampon mon doigt éponge c'est un fond d'encre enfin reste d'encre pardon on va y arriver on va y arriver maintenant tout simplement je colle ma première étiquette donc ce sont deux comme je vous disais mes deux perfos là ce sont deux perfos de chez stampin up d'anciennes perfos que vous pouvez peut-être trouver d'occasion et vous suffit de taper perforatrice stampin up d'occasion et puis vous voyez où c'est que ça quels sont les sites qui vous en proposent les sites enfin les applications je sais pas trop mon dit voilà donc ça nous fait un sentiment comme ça en superposition moi j'aime beaucoup et comme je vous le dis vous c'est vous serez une grande nombre à ne pas l'avoir donc vous faites votre votre sentiment à votre sauce vous faites vous tamponnez votre premier votre tampon vous découpez un petit rectangle qui fait la forme lieu dans le fait un rectangle vous tamponnez votre tampon non et vous faites un rectangle plus grand voilà tout simplement c'est fastidieux et là je vais venir le mettre un petit peu en 3d avec ma colle chaude d'accord j'aurais pu utiliser de la mousse 3d 1 je suis en train de me brûler vous voyez pas voilà je mets de la colle hop ça fera un effet de 3d c'est parfait je viens le mettre ici en haut j'appuie pas trop fort ça va déformer c'est juste pour que ça prenne je pose mes doigts dessus ok on en est là donc maintenant pour la déco je vais tout à fait honnête avec vous j'ai prévu deux choses mais je ne sais pas je gargouille c'est terrible je ne sais pas laquelle je vais vraiment utiliser donc j'ai des fleurs comme ça que je vous avais fait en tuto il ya très longtemps il m'en reste encore quelques-unes puis j'en fais de toute façon régulièrement donc je me dis soit je mets ma grosse rouge ici soit j'en mets une verte comme ça mais je crois que ça va être la verte ouais ça va être la verte finalement ce que la rouge est vraiment très très grosse et donc alors bon après non sûr et là eh ben je vais mettre ma grosse fleur rouge après ouais non 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 ça va être ma grosse fleur rouge que je vais mettre comme ça à cheval hop je reprends ma colle chaude qui n'a plus colle et je vais venir m comme ceux ci n'a pas besoin de beaucoup et fait voilà et je viens coller comme ça et que ce soit un peu à cheval sur sur la dentelle et sur le papier dessus voilà et ma carte est terminée voilà alors pour la première que j'ai fait que je vais vous montrer j'ai arrondi les angles donc je vais peut-être le faire quand même pour celle ci parce que moi ça fait un petit style en plus alors je retrouve pas parce que j'ai pas dû le mettre à sa place mon petit appareil de chez action donc je prends celui là c'est pareil hop j'arrondi les angles évidemment j'ai mis mon sentiment et on y va et j'arrondi comme ça mais que en haut voilà et ma petite carte est terminée après à vous si vous ça vous suffit pas comme déco vous pouvez ajouter évidemment bah je sais pas moi des demi perles ou autre chose mais je pense que franchement voilà quoi donc voilà c'était ma première carte en frange à frange je vous montre celle que j'avais fait précédemment pour préparer le tuto qui est avec fait avec le même bloc sauf que j'ai utilisé des papiers unis ensuite j'ai été chercher dans mes papiers unis et voyez contrairement à celle qu'on vient de faire ensemble où on a mis cinq bandes là je n'en avais mis que trois d'accord donc voilà des petites cartes tout simple j'ai pas mis la même la fleur du même côté parce que je voulais qu'on voie le lapin enfin voilà quoi on s'amuse on s'amuse un allez on passe à la deuxième allez pour la deuxième carte vous allez voir elle est plus rapide que la première la première on a mis 15 minutes j'ai vraiment pas fait de coupure rien allez même en préparant vos papiers allez compter 20 minutes tranquillement là j'ai préparé une base qui fait 10 et demi par 14,8 pardon cette fois ci on prendra la carte dans ce sens ensuite j'ai pris un morceau qui fait un demi centimètre de moins sur les côtés donc 10 par 14,3 il est bois et côté d'autre côté il est à carreaux d'accord ensuite j'ai préparé deux morceaux de papier dans ce même papier sauf que là on va on va mettre le côté bois et là on mettra le côté carreaux voilà donc j'ai pris deux morceaux qui font 14,3 la même longueur que mon morceau à motif donc 14,3 pour les deux et j'ai un doute sur la largeur donc celui ci fait 5 et l'autre fait 4 d'accord donc 14,3 5 cm de large 14,3 4 cm de large on va coller notre morceau ici alors je gargouille j'espère je fais exprès de parler pour que vous entendiez je vais coller ma base tout de suite même comme ça en faisant deux cartes ça sera pas une vidéo très très long enfin par rapport au fait d'avoir fait deux cartes et il ya encore plein d'autres possibilités donc à l'occasion je vous ferai d'autres tutos avec avec des créas franges j'adore les franges c'est mon côté indienne je vous ai montré mon côté cow-boy il ya pas longtemps un jour peut-être je vous montrerai mon côté indienne voilà tout simplement un on a collé rien de compliqué maintenant je prends mes deux morceaux et comme on l'a fait précédemment on va faire des franges cette fois ci comme je vous ai dit je vais vous montrer avec les ciseaux alors l'idéal c'est peut-être de vous tracer un trait au crayon à papier comme ça il pourra s'effacer de manière à vous donner un comment dire un repère d'accord comme ça vous coutez jusque là vous vous définissez et après il faut que visuellement vous coupiez on va dire allez tous les à peu près tous les demi centimètres comme je vous le dis toujours si c'est pas parfait c'est pas grave voilà et on découpe est ce que vous voyez je me levé up voyez c'est juste que c'est plus long bon et du coup voilà on prend plus son le temps de voilà de ne pas faire de bêtises d'accord voilà tout simplement voilà j'espère que vous voyez un mais bon je pense que vous avez compris de toute façon voilà on va jusqu'à notre trait tous les à peu près de mes centimètres on essaie d'être droit mais si on les pas il n'y a pas gravité en la demeure là vous devez m'entendre fort je suis juste au dessus de vous en fait mon ciseau à lame comme ça c'est un ciseau que vraiment je regrette pas d'avoir acheté parce qu'il sert pour plein d'autres choses mais clairement vous pouvez aussi le faire avec des ciseaux classiques c'est juste disons qu'on gagne du temps voilà ok donc on a fait comme de l'eau comme tout à l'heure donc comme c'est notre plus grand morceau et ben on va le coller tout de suite ce sera fait par contre lui on va pas le coller tout en bas non 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 on va le coller disons sur la partie à peu près au milieu voilà je suis passé c'est pas tout à fait tout à fait mais on va voir comment on fait j'enlève la colle que vous voyez j'enlève ça j'essuie ici et donc voilà on va venir coller tout simplement on va laisser un petit espace en bas on essaie d'être droit et on colle voilà on laisse à peu près un centimètre un centimètre et demi en bas et voilà on colle et on a nos franges alors par contre aussi aux ciseaux du coup on est obligé un petit peu de l'air de les de les embêter un petit peu pour qu'elle donne du volume parce que contrairement à l'autre ça fait pas de volume donc là par contre je vais faire avec mes ciseaux vous avez vu comment on faisait un donc on n'oublie pas ça c'est la partie qu'on va voir du dessus donc on n'oublie pas de laisser suffisamment d'espace pour notre déco donc là par exemple comme je l'ai fait tout à l'heure il me semble je découpe à peu près jusqu'à la moitié j'essaie d'être droite et c'est quand même vraiment plus rapide maintenant faut pas aller investir là dans juste faire deux cartes c'est quand on investit c'est parce qu'on sait qu'on va s'en servir je dis ça je dirais voilà ok et puis en plus c'est pas donné donc voilà il nous suffit de coller voyez qu'avec ça ça donne quand même un autre volume un clairement ça que avec les ciseaux classiques mais bon c'est très bien quand même on s'adapte et pareil que tout à l'heure pour la première carte on vient coller sur notre premier morceau à fleurs des bords déjà et puis du haut aussi ok voilà ça nous donne ceci ça nous fait une petite jupette c'est joli maintenant eh ben écoutez j'ai fait une bêtise j'ai oublié de mettre ma cordelette avant c'est pas gros ça nous arrive à tous donc ce qu'on va faire c'est que habituellement j'aurais pas fait comme ça mais là je vais le faire je vais la coller et oui j'ai oublié de passer la cordelette derrière que voulez vous normalement j'aurais dû passer en fait j'aurais dû coller mes deux morceaux ensemble et passer la cordelette puis faire un petit nœud pas d'un coup c'est pas grave je vais prendre ma colle magique donc la bloc je vais faire un filet de colle mais alors vraiment un filet un léger c'est parce que j'ai pris un peu plus de cordes donc il faudra couper hop on vient ici coller hop j'ai mis la colle devant voilà on met la colle elle est formidable cette colle voilà on a mis un fil et puis eh ben on va en mettre peut-être un deuxième sauf que le deuxième il descendra un peu plus bas voilà on met le deuxième comme ça hop voilà maintenant je vais prendre de bons ciseaux pour couper et couper à fleurs du papier à carreaux voilà je récupère ma bêtise parce que je vous dis initialement j'ai collé les deux morceaux ensemble et j'ai passé ma cordelette autour avant de coller les deux morceaux mais c'est pas grave ça fonctionne ça fonctionne aussi voilà d'accord ça fait un effet comme si on avait si on était passé autour et maintenant je vais prendre une fleur des autres fleurs que j'avais fait avec vous dans un tuto il n'y a pas très longtemps donc ces deux tutos fleurs j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si je n'oublie pas et on va prendre une couleur qui tranche carrément donc soit je pars sur du bleu soit sur du vert ouais je crois que je vais partir sur du vert je vais juste un tout petit peu coupé ici parce qu'elle est vraiment un peu trop grande à mon goût voilà à mon goût pour aujourd'hui pour cette crée là mais bien voilà super donc on vient coller il nous reste plus qu'à faire notre petit sentiment tu veux bien t'allumer donc le sentiment je vais reprendre mon queue du bonheur avec ma stade noire une chute de papier je vais découper un rectangle ma foi d'accord tac je viens tamponner dessus hop dans ce sens là c'est mieux voilà je tamponne je referme tout voilà et maintenant avec mes ciseaux je vais venir me faire en fait un une forme un peu fagnon je sais je coupe un peu dans la largeur un peu dans la longueur et puis ensuite je viens faire ma forme fagnon comme ça voilà et donc voilà notre sentiment que du bonheur donc 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 on vient coller notre fleur sur la carte à l'endroit choisi donc encore une fois donc perso je mets ici si vous n'aimez pas les grandes fleurs si vous n'aimez pas les fleurs vous mettez autre chose après chacun voit et maintenant je viens connaît mon sentiment ce que lui je vais lui mettre un petit peu de colle ici un petit peu de colle là et pour ceux qui si vous aurez compris qu'on va faire un bon b donc je colle d'abord la partie ici du bout et ensuite celle là je bombe un peu et voilà ça y est on a fini nos deux petites cartes alors je ne mets pas de perles ou de demi perles aujourd'hui mais bien entendu j'aurais pu je range mes fleurs avant que je fasse une bêtise voilà j'aurais tout à fait pu d'accord donc voilà ma petite carte terminée et voilà celle que j'avais fait précédemment donc en fait j'ai utilisé le même papier sauf qu'à la place de mettre une fleur j'ai mis un noeud ça vous donne un exemple pour ceux qui n'aiment pas les fleurs et comme je vous le disais tout à l'heure pour celle ci je suis passé à l'arrière et du coup j'ai collé avec de la mousse 3d celle ci j'ai pas coulé après avec avec ma colle normal parce que sinon ça n'allait pas vu qu'il y avait la corde qui passait derrière d'accord donc voilà on vient de faire celle ci et celle là en même pas 30 minutes d'accord et clairement vous avez plein de possibilités donc voyez ici j'ai mis moins de bandes là il y en a cinq alors qu'ici il y en a trois après à vous de jouer avec vos papiers avec vos bandes et tout ça et tout ça et tout ça quoi donc et voyez tout ça c'est avec le même avec le même bloc j'ai pas sauf ici où j'ai pris des feuilles unies et les fleurs faites maison donc quand je vous dis un voilà après évidemment il faut aimer les fleurs oui il faut mettre un peu le volume ou il faut pas avoir peur d'envoyer des courriers avec un peu de volume c'est sûr je comprends mais bon il n'y a pas trois centimètres non plus de volume parce que je sais que là en france on vous embête attendez on va regarder oui il ya un centimètre et demi s'il vous plaît voilà allez je vous laisse j'espère que ces petites cartes vous donneront envie que j'enverrai fleurir un peu partout j'ai rien inventé un seuil en clair mais voilà aujourd'hui c'est le partage que j'avais envie de faire avec vous donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos